Voici ce que tu dois savoir sur le peuplement de l'Amérique du Nord et les explorations européennes. Hé là là! Faites bonne! Je vais se tromper! Mais là, ça tourne! Ben, pas tourne! Bien qu'il existe de nombreuses théories sur le peuplement de l'Amérique, les connaissances scientifiques actuelles précisent que des humains en provenance d'Asie sont arrivés en Amérique du Nord environ 30 000 ans avant notre ère. Les populations ont alors pu traverser et atteindre le continent américain grâce à un passage terrestre qu'on appelle la Béringie. Ce passage était accessible durant la dernière période glaciaire, puisque le niveau des océans était plus bas. Par la suite, avec le retrait des glaciers, des populations humaines ont pu descendre plus au sud. Il y a 12 000 ans, la température plus clémente permet aux humains de s'installer progressivement sur le territoire qui correspond actuellement au sud de la province de Québec. Pour les Premières Nations et la Nation Inuit, leur présence sur le territoire remonte à des temps immémoriaux. Les Nations autochtones transmettent d'ailleurs une multitude d'histoires de créations pour expliquer l'origine de leur présence sur leurs territoires ancestraux. La présence de cours d'eau, l'abondance d'animaux, la fertilité du sol et le climat ont un impact majeur sur le développement des modes de vie des autochtones. Au fil des millénaires, les autochtones s'adaptent à leur environnement, ce qui se reflète dans l'alimentation, l'habitation et les moyens de transport des Premières Nations et de la Nation Inuite. Vers 1 500, de nombreux peuples autochtones occupent le nord-est de l'Amérique. On estime qu'il y a entre 150 000 et 200 000 Autochtones présents dans cette partie du continent au moment où les Européens intensifient la colonisation de cette région. Mais qu'en est-il de la famille linguistique iroquoyenne? Au XVIe siècle, les nations iroquoyennes pratiquent un mode de vie principalement sédentaire, c'est-à-dire qu'ils forment des villages où ils habitent durant presque toute l'année. Près de ces villages, les communautés iroquoyennes pratiquent une agriculture qui leur permettent de s'approvisionner en nourriture. Ils complètent leur alimentation grâce à la chasse, la pêche et la cueillette. Dans les bases-terres du Saint-Laurent, les nations iroquoyennes cultivent notamment les trois sœurs, soit le haricot, le maïs et la courge. Une pratique agricole perfectionnée par les groupes autochtones du nord-est de l'Amérique depuis l'an 1000. Qu'en est-il de la famille linguistique algonquine? Vers 1500, les nations algonquines sont principalement nomades, c'est-à-dire qu'ils se déplacent fréquemment sur leur territoire situé dans les régions du bouclier canadien et des Appalaches. En été, les membres des nations algonquines forment de grandes bandes et s'établissent près d'une rivière ou d'un lac. Passent tout l'été au même endroit et se nourrissent de la chasse et de la pêche. C'est souvent une occasion pour célébrer des fêtes et des mariages. L'hiver, lorsque les lacs et les rivières sont gelés, les communautés algonquiennes se dispersent en petites bandes dans la forêt. Durant cette saison, les groupes algonquiens chassent sur de vastes étendues de leur territoire pour s'approvisionner en nourriture et pour recueillir les matériaux nécessaires à la fabrication d'outils. Est-ce que les familles linguistiques représentent vraiment la complexité des Premières Nations? On vient de voir certaines différences entre les familles linguistiques iroquoiennes et algonquiennes. La principale différence est la langue utilisée par les nations qui forment ces familles linguistiques. Mais cette catégorisation ne permet pas de cerner la complexité des Premières Nations et la particularité de chacune de ces nations. En effet, les nations iroquoiennes et algonquiennes partagent beaucoup de caractéristiques sociales, économiques et culturelles, leur mode de vie étant surtout lié à leur environnement et leur manière de s'y adapter. Par exemple, certaines nations algonquiennes, comme les abénakis, pratiquent l'agriculture pour compléter la chasse et la pêche. Ces produits agricoles leur permettent d'avoir les réserves nécessaires pour affronter l'hiver, comme le font les nations iroquoiennes des Grands Lacs. Qu'en est-il de la famille linguistique inuit? Il y a environ 4 500 ans, des humains émigrent dans les régions arctiques et ils atteignent la partie nord du territoire actuel du Québec. Plusieurs migrations marquent ce territoire au fil des millénaires, qui sera occupé par les Inuits à partir du XIIIe siècle de notre ère. Au cours de l'hiver, plusieurs familles Inuits se rassemblent au sein d'un grand camp, composé de plusieurs habitations, notamment pour se protéger des grands froids. Ces familles forment de plus petits camps au cours de l'été pour faciliter la chasse, qui nécessite de longs déplacements sur leur territoire. À quel moment les Européens arrivent-ils en Amérique? Les Autochtones sont présents sur le territoire nord-américain depuis plusieurs milliers d'années, lorsque les Européens arrivent en Amérique. Vers l'an 1000 de notre ère, des Vikings en provenance d'Europe s'installent temporairement à l'Anseau-Médoze, sur l'île de Terre-Neuve. Les Européens débutent leurs explorations maritimes de façon plus intensive au XVe siècle, à la recherche d'une route vers les Indes. Les principales métropoles européennes impliquées dans ces explorations sont le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre ainsi que la France. À la suite du voyage de Christophe Colomb en Amérique en 1492, les explorateurs européens prennent progressivement possession du territoire au nom de leur métropole. L'Espagne et le Portugal concentrent leurs efforts de colonisation en Amérique centrale et en Amérique du Sud, alors que l'Angleterre et la France amorcent leurs projets de colonie en Amérique du Nord. C'est ce que tu devais savoir sur le peuplement de l'Amérique du Nord et les explorations européennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada